Qu'est-ce que Fred Samaritano revient d'arrière dans le groupe ? Qui va bien, de mieux en mieux, mais on l'avait déjà évoqué ensemble, on ne prendra pas de risques pour le dernier match, parce que pour celui-là, de toute façon, c'est trop juste, mais il fait quand même beaucoup de choses, entre ce qu'il fait sur le plan physique, athlétique, et ce qu'il fait aussi avec le ballon, mais ce n'est pas la peine de prendre de moindres risques. L'objectif, c'est de gagner le match, mais c'est un match, comment je vais vous dire ça ? Dangereux. Pourquoi être dangereux ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on joue une équipe qui est déjà reléguée, et que tout le monde pense qu'on va leur en mettre quatre, que ça va être facile, et il n'y a rien de plus dangereux qu'une équipe qui joue, libérée, à partir du moment où il n'y a plus rien à jouer du tout. Pour pouvoir battre cette équipe, parce que c'est quand même une équipe qui a de la qualité, il faudra qu'on fasse un très, très, très bon match. Dans la lignée de celui, vous avez raison, qu'on vient de faire à Dior. Mais l'objectif principal sur ce match, c'est de le gagner, pour peut-être gagner des places au classement. La deuxième raison qui fait que c'est un match dangereux, c'est que j'entends plus parler de la fête qui va avoir lieu, que du match en lui-même. Donc nous, il faut pouvoir se concentrer sur le match. Pour qu'il y ait une belle fête, il faut qu'il y ait une victoire, parce que le stade sera, peut-être pas plein, mais bien garni, on parle de 10 000 spectateurs. Donc voilà, il vaut mieux quand même gagner un match, plutôt que de faire toutes les manifestations qui sont prévues, que je trouve super, que je trouve super, pardon, mais bon, moi, mon objectif, c'est de gagner le match pour que justement cette fête soit complète. Ensuite, il y a un deuxième, enfin un troisième élément, c'est que c'est le dernier match d'un de nos joueurs, de Fred, et que, pour que la fête soit aussi complète pour lui, parce qu'un dernier match, c'est important, il y a toujours deux choses importantes dans la carrière d'un joueur. Le premier match, qui compte, qui reste, qui reste un souvenir fantastique pour le joueur, et puis il y a aussi un dernier. C'est comme dans la vie, il y a une première fois, il y a une dernière fois. Donc voilà, il y a beaucoup d'éléments pour que ce soit une très très belle soirée, mais encore une fois, la réussite de cette soirée, elle va passer par une victoire. Mais je mets en garde tout le monde, cette équipe-là, elle n'est pas, c'est pas une équipe bidon. C'est une équipe qui a de la qualité, qui, après les raisons qui font que elle en est là aujourd'hui, moi je ne suis pas dedans. Mais quand on analyse ses matchs, elle se crée beaucoup d'occasions, surtout dans la première demi-heure. Bon, donc voilà, alors après, s'il est là aussi, c'est qu'elle a des faiblesses, mais il faudra encore être capable de les exploiter. Mais il faudrait que nous, on soit à un très très bon niveau pour pouvoir battre cette équipe. Oui, alors il y a aussi plusieurs aspects là-dedans. C'est que ça fait quelques temps que c'est toujours la même équipe. Il y a une équipe, on peut dire, qui a pris forme après au cerf. Et sur les matchs qu'on a joués, il y a des relations entre les joueurs qui font qu'on a un jeu plutôt séduisant, on a un jeu plutôt technique. Donc après, je n'en entends rien quand vous avez des relations entre notamment Jessy, Valentin et Romain. Il se passe des choses. Donc voilà, il faut continuer comme ça. Mais c'est aussi, on a retrouvé certaines vertus sur le plan défensif. Simplement, notamment au niveau de notre bloc équipe, à New York, on a joué beaucoup plus haut que les matchs précédents. Et quand on joue plus haut, forcément on s'expose moins aux possibilités adverses d'avoir des situations marquées. Et puis, comme par hasard, à New York, on a gagné beaucoup, beaucoup de duels. Donc ça veut dire qu'on peut aussi défendre en jouant en haut. Ça permet aussi d'avoir, plus on est compact et plus on est haut, de récupérer des ballons plus près du but adverse. Donc ça veut dire qu'on fait moins de courses, on s'épuise moins sur le plan physique. Et on se crée beaucoup, beaucoup de situations. À New York, on s'est créé beaucoup, beaucoup d'occasions de but. On aurait pu marquer beaucoup plus de buts que ça. Mais je dirais que l'expression aujourd'hui de l'équipe me plaît beaucoup. Et après, il y a aussi l'investissement des joueurs. On peut imaginer que la semaine, on ne fait pratiquement que des jeux. Enfin, on ne sait pas pratiquement, on ne fait que des jeux. Donc les joueurs prennent du plaisir à faire ça. On ne fait pas de séance physique maintenant. Les joueurs, ils sont prêts. Et aussi, mentalement, les joueurs, ils rentrent sur le terrain pour gagner les matchs. C'était le cas à New York. Donc il faut que ce soit évidemment la même chose sur ce match-là. Mais on a retrouvé des atouts qu'on avait un petit peu perdus. Et puis, il y a aussi le fait que certains joueurs, je ne vais pas parler du fait qu'ils soient dans une meilleure forme, mais ils sont décisifs à leur poste. Alors que c'était un peu moins le cas avant. Donc je dirais que pour ce dernier match, à domicile, tous les feux sont ouverts, mais je me mets en garde. Ce n'est pas fait d'avance. Ce n'est pas parce que c'est Nancy. Ce n'est pas parce qu'ils descendent qu'on va rentrer sur le terrain, on va dire on joue. Et puis le match va se passer comme ça. Ça, je n'y crois pas un seul instant. Le fait marquant pour moi, parce que c'est ce que j'aime dans le foot, où toutes les conditions étaient réunies, il y a eu le résultat, il y a eu la manière, il y a eu des émotions. Avec, je ne sais pas, ils étaient 11 000, c'est contre-sœurs. Alors ça coïncidait évidemment avec le derby. Mais le masque que je vais retenir, c'est celui-là. Parce que ça ressemble à ce que j'aime dans le foot. Le côté passionnel, un stade plein, ou presque plein. Et puis des joueurs qui font une prestation très très bonne. Et puis, donc voilà, c'est ce match-là. Mais après, il y a plein d'autres choses. Moi, globalement, mon année ici, je suis très content de l'avoir fait. J'ai beaucoup de choses positives à retirer de ça. Voilà, j'ai une toute petite déception, parce que je pense qu'on aurait pu faire mieux. Mais bon.